Ok, Tov Bechem HaShem Lassam 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 Bokir Tov Bokir Tov Le 24 Hezvan Exactement, nous sommes le 24 Hezvan vendredi et le 6 du mois de novembre Bezrat HaShem, on déduira ce shiour Bezrat HaShem J'insiste énormément pour remercier Hervé Detry, Linda Abekassis, Kevin Ben Semoun, Aaron Chrisser, Eric Sultan, Valérie Guetta Bezrat HaShem et tous ceux qui, bien entendu, participent à l'édifice de cette Baruch HaShem merveilleuse mission de divulguer aussi bien de la Torah, des bonnes prières et surtout du Chesed en souhaitant aussi une bonne refouache Lema pour tous les malades d'Israël ou Bichlala, Moratemi et les morts Yonatan, Ben et Jennifer, un enfant qui s'est fait renverser donc une grande refouache Lema à Bezrat HaShem et à tous les blessés au couteau après il est marqué, je t'aime bébé, non ça c'est ma femme, c'est la suite, Tov il y a qui encore ? Yehuda Ben Eliyahu elle veut dire ça, elle ne va pas dire ça, c'est marqué en bas je vais être rattaché c'est marqué, c'est marqué c'est marqué je m'appelle bébé comme ça Shem et Rahim Tov nous sommes toujours dans la paracha de la semaine dans les Midrashim pour essayer de découvrir un petit peu, non pas des phrases philosophiques pour mieux vivre notre judaïsme mais de connaître mieux notre histoire et on a vu hier que pendant une heure de cour, personne n'était au courant de rien ça a été des Khidushim Blisov pour aussi bien Sarah et Menou que le roi David qui a été frappé de lèpre pendant des mois et plein d'autres choses donc on continue là où on s'était arrêté le jour même de sa mort ils ont tous laissé leur travail tout le monde a cessé de travailler pourquoi ? Parce que vous savez que dès que part un sadique de ce monde automatiquement dans l'atmosphère ou dans la bracha il se passe quelque chose qui tombe quelque chose qui s'affaisse les gens ont compris que Sarah et Menou étaient décédés comme on le verra plus tard avec Yaakov Avinu qui quittera la ville de Be'er Sheva et Yaakov Avinu qui quittera la ville de Be'er Sheva et Yaakov Avinu qui quittera la ville de Be'er Sheva et il ira dans la ville de Be'er Sheva et il ira dans la ville de Be'er Sheva et Azaf et Akikam va être Marchechato et Auman et Kolkmerkerim et Arto tous ceux qui travaillaient dans les champs ont laissé tomber leurs travaux ceux qui avaient des boutiques ont fermé leurs boutiques et là Baruch HaShem on voit que le tzadik il n'est pas simplement bon pour son peuple il est aussi bon pour la terre entière y compris les goyim par exemple dans les pays musulmans ou les pays froids il y a les tombeaux de nos tzadikim le Baal Peleyo le Maral de Prague en Tunisie il y a à Baruch HaShem beaucoup de tzadikim au Marouk beaucoup de tzadikim et ainsi de suite vous regarderez que personne ne touche à leurs tombes pourquoi ? parce que les goyim savent que le tzadik il apporte la bracha chez eux ils ont un espèce de droit de pouvoir tous les Rosh Hashanah de dire Rabi Lezerpapo il est dans mon pays c'est à dire le Maral de Prague donc à Prague on l'a bien compris il dit le Hafiz Chaim l'ange du pays dit mais moi je tiens le corps de ton je te loue c'est pour ça que quelque part ces pays là ont toujours une roue de secours mais si vous regardez un pays par exemple l'Iran qui est le dachien comme tzadikim hors du commun Mordechai et Esther d'abord c'est l'Irak et en tout ça on dit que son âme elle est ici au Razetim dans chaque pays vous verrez que sachez que ce srout de maintenir là bas un tzadik qu'il soit vivant ou mort de plus encore de sa mort que ton vivant donne un srout incroyable au pays qui le tient c'est comme une espèce de quand tu loues un Marsan tu veux mettre tes affaires les plus importantes, tu veux les garder tu loues tous les mois ainsi fait Hachem, il est obligé de louer tous les mois à l'ange de ce pays en lui donnant du Shefa même si les juifs ils sortent malgré tout ils donnent du Shefa, pourquoi ? parce qu'il y a des cimetière juifs là bas alors c'est une plus forte raison et là on rentre dans le fameux programme d'Abraham Avinu de conquérir comment est-ce que Avraham Avinu il voulait ce chant qu'on appelle aujourd'hui Kiryat Arba comment est-ce qu'il a découvert ? quand il est parti chercher le Bacar exactement, donc il est parti chercher le Bacar et le Bacar il a couru jusqu'à Maratha Marpella et c'est là bas qu'il a fait quoi ? il a rencontré Adam et Ève alors il a rencontré Adam et Ève d'accord ? on sait que les Tadikim ne meurent pas il est descendu dans Maratha Marpella et il a rencontré Adam et Ève et il a posé la question à Adam il parle à Adam il a posé la question à Adam en hébreu et il lui a demandé où il était il lui a expliqué Adam à Richon que ici se trouvait l'entrée de la quatrième dimension c'est-à-dire qu'à Hévron dans Maratha Marpella se trouve l'entrée et la sortie de toutes les âmes il lui a expliqué que c'est par là qu'on rentrait dans le Gan Eden c'est par là que les âmes passaient pour aller au Guyenam c'est l'entrée qui mène dans toutes les directions entre le monde en haut et le monde d'en bas je vous explique en deux mots vous avez la terre la planète bleue vous avez l'univers c'est-à-dire qu'il paraît infini et qui est défini à part, au-delà de cet univers se trouve un monde qui est un monde qu'on ne peut pas comprendre qui est le royaume divin comment on fait passer nous maintenant quel couloir on doit prendre pour passer de la terre à après l'univers là où se trouvent tous les mondes qui nous attendent comment on fait ? ça s'appelle Maratha Marpella c'est la porte c'est la seule porte il y a cette porte d'Illagmara qui mène au Gan Eden mais la porte de dimension qui mène de là à là-bas c'est cette porte-là c'est là non c'est pas simplement une question de péage c'est que tout quand une femme tombe enceinte à Paris cette Nechama qui va venir entre guillemets dans son fœtus sort de Maratha Marpella et va jusque là-bas quand un iftar meurt en France ou ailleurs son âme est obligée pour être jugée de passer par tous les pays rentrer à Maratha Marpella monter de Maratha Marpella pour passer de l'autre côté et retourner tous les vendredis tous les quinze du mois et tous les Rêves Rochrodèche dans son tombant repassant c'est Blissov donc Abraham Avinu il a compris que cette entrée-là était une entrée qui valait combien ? 400 nos limites on peut dire mais ça va se limiter à 400 pièces d'or et vous allez voir d'argent et vous allez voir ce qu'il va se passer avec cet argent pourquoi 400 pièces ? on a fait beaucoup de cours sur ce sujet-là mais il est impératif de comprendre que le chiffre 400 c'est le chiffre le plus puissant des forces du bien comme des forces du mal il n'y a pas 600 forces du bien il y a 400 forces du bien et il y a 400 forces du mal et ça va venir avec Arba Meot Isch le Ban Israël dit il est venu avec toutes les forces du mal on appelle ça les généraux d'armée en chef des forces du mal il y en a 400 et pour conquérir Bezrat HaShem Kesef et pourquoi pas Zahav ça aurait été mieux parce qu'Abraham Avinu il est Chesed et le Kesef c'est Chesed vous savez ? on verra Bezrat HaShem comment les Ephron c'est le Satan Ephron il a vendu à Abraham Avinu pour que 400 cycles d'argent qui représenterait encore une fois je vous avais dit ça l'an dernier j'ai entendu ça à la radio d'un arabe à Kolberama qui disait qu'il avait fait le calcul de ce que cela vaudrait aujourd'hui le prix qu'aurait payé Abraham pour Marat à Marpella est de à peu près 7 milliards de dollars parce qu'il a fait il a fait l'équivalence de la monnaie d'antan qu'est-ce que ça voulait dire Over la Soher ? 400 cycles d'argent ça ne vous voit pas pourquoi ça fait 4e mais ce n'est pas ce terme de l'argent c'est un argent qui était à cette époque-là valable dans n'importe quel pays chose qui n'était qui était unique chaque pays avait sa monnaie des pièces n'étaient pas rondes elles étaient carrées des fois elles étaient comment dire elles donnaient des rectangles elles donnaient même plus que ça encore elles donnaient des billes des billes de valeur c'était de l'argent ou c'était de l'or comme ça ils payaient l'or existait l'or existe depuis la création du Gan Eden puisque l'or vient du Gan Eden il y existe l'Agmara dit il y a même de l'or rouge il y a même de l'or rouge si tu veux savoir le terrain que tu veux donc vous avez remarqué que il y a trois personnages qui vont se battre pour obtenir trois bouts de terrain en Israël David Amélert pour Jérusalem Abraham Abinu pour Hebron et il y a Yosef El Tzadiq pour Shrem enfin c'est Yosef El Tzadiq qui achètera lui-même l'endroit de son quai vert d'accord ? pourquoi ces trois endroits sont spécifiques ? par rapport aux âmes juives hein ? exactement ce sont les trois endroits pour lesquels les arabes se battent c'est-à-dire qu'ils nous contestent ce que nous avons acquis et qu'est-ce que nous avons comme preuve ? la Bible cette fameuse Bible que soi-disant tout le monde adhère et croit n'est autre que la preuve de notre acquisition hein ? c'est le livre le plus lu au monde et le plus mal compris Tof je vois que vous voyez Coluche et qu'est-ce qu'ils ont dit d'Abraham ? 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 ce serait une leçon de morale pour nous tu es un prince de Dieu entre nous qu'est-ce que ça veut dire pour nous cet enseignement tu es un prince de Dieu pour nous ? on est en 2015 de l'art vulgaire bientôt 2016 et on est en train de lire un truc qui a été écrit il y a 2000 ans en arrière une fois mon fils que je bénisse son père il était dans l'avion avec sa kippa on allait à Paris et il s'est assis à côté d'un monsieur et il lui a dit tu n'as pas peur d'aller avec ta kippa à Paris ? il y a longtemps alors Ephraim il avait je crois 3 ans il a regardé comme ça il lui a dit et toi tu n'as pas peur d'aller sans kippa ? je crois que si je crois que tu as aujourd'hui si on est en danger ou pas c'est un autre sujet mais regardez ce qu'il se passe quand quelqu'un est seul à se battre contre le monde entier tout le monde le critique il s'appelle Avraham Avinu si tu ne fais pas ton berkat Amazon tu payes 10 000 pièces d'or sinon tu prends des coups sur la tête c'est un homme qui se bat pour Hachem les Shem Shamaim de toute son âme qu'est-ce qu'on pourrait penser de lui ? Avraham Aivri il est seul face au monde entier quand Avraham vient qu'est-ce que pensent de lui les gens ? tu es un prince de Dieu ça m'appelle le Ravchach combien de gens venaient voir le Ravchach le Rabbi de Lubavitch quand les Goïm le voyaient moi je me rappelle une fois Rabbi Moshe Hederi il était à Belleville et on a des copains qui sont passés comme ça ils nous disent on a vu un ange il y a un ange chez vous il y a un mec plein de lumière comme ça je promets que c'est vrai un prince de Dieu l'Avazrat HaShem comprenait que celui qui est vraiment dans la Torah il ne doit surtout pas avoir honte qu'est-ce que disent les Cananéens ? les Cananéens nous détestaient regardez bien ce que nous disent les sages ils ont respecté énormément les Cananéens étant donné que les Cananéens ils ont vu que les Cananéens qui étaient très forts les gardiens de l'Ereï d'Israël donnaient beaucoup de kavod et qu'ils appelaient Nessil ou Kim qu'est-ce qu'il s'est passé pour Abraham ? ils se sont tous prosternés devant lui pourquoi ? parce qu'Abraham c'est un homme de Torah Moussar Eskel n'ait pas honte si tu es un homme de Torah 100% que tu es même seul face au monde entier qui se prosterne à la fin ? les nations du monde je pense qu'aujourd'hui ce message il est on ne peut plus d'actualité arrêtons de nous cacher d'avoir peur d'être juif ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de sécurité prendre les mesures nécessaires pour ne pas te faire agresser ce n'est pas ce que je suis en train de dire alors vis-à-vis de la Torah les Kachamim nous disent tout Eretz Yisraël se sont prosternés devant Abraham Avinu et pourtant ils savaient qu'Abraham prendrait la terre d'Eretz Yisraël parce que Dieu lui avait promis ouais malgré tout Nesielu Kimata c'est un ange de Dieu et c'est pareil un petit peu dans la politique c'est un petit peu pareil dans notre pays quand tu vois des vrais Tzadikim des gens qui sont vraiment investis qui osait dire qui que ce soit sur Baba Selé en Eretz Yisraël est-ce que vous avez déjà entendu un homme politique dire un mot ? est-ce que vous avez déjà entendu parler des uns et des autres ? quand les Tzadikim ils sont vraiment vraiment Tzadikim chacun se tient à sa place même quand il y en a qui mettent les mains dans l'huile chaude Perusha Davar comme la politique Aval Besofo Sheldavar Koulam Bahou et Koulam Bahru un million et plus encore le jour de l'enterrement de qui ? du Rav Ovadia Yosef tout le monde pleurait Shimon Peres c'était mon meilleur ami je ne l'ai jamais dit à personne et il pleurait Rav Ovadia qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie ? il a écrit des livres il est dans la Torah il est avec ses habits d'or Nessi Elohim Atta quand tu es dans la Torah quoi ? ton père il t'a mis au Shiva qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? il a fait de moi un Nessi Elohim un prince de Dieu c'est pas bien d'être un prince de Dieu ? tu vois pas Henri prince de Dieu ? avec la chachia et les trucs en or là ? amén amén et nous avons vu un courage et un courage et nous avons vu un courage et un courage et que nous avons vu un courage pour l'Evran et qu'il y a une autre qui nous avons vu un courage pour l'Afrique qu'on a fait les gens qui nous ont fait il a dit par le courage de faire respecter l'Evran ils ont eu la paix ils ont eu de l'abondance ils se rendent compte que de respecter les tzadikins c'est possible qu'on a donné un salaire il dit ici qu'on a fait qu'ils ont fait les gens qui ont fait les gens qui ont fait Ils ne sont pas non seulement convertis, ils ont continué à faire de la voie d'Azara. Malgré tout, ils ont eu du schout de pouvoir rester encore en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait du bien à Israël. Il ne parle pas. Il ne dit pas ce qu'il y a en Israël. Il dit qu'il y a la voie d'Azara. Et selon vous, c'est qu'il y a sa place de cette어로, l'Ereur. C'est wasn'té ça, c'est qu'on a eu, qu' hoş a eu. En disant qu'il y a eu, c'est qu'on a eu. C'est qu'on a eu, c'est qu'on a eu. Et quand ils ont eu, c'est qu'on a eu. Et quand ils ont eu, c'est qu'on a eu. Et qu'on a eu, c'est qu'on a eu, c'est qu'on a eu. Et nous, les 목os, nous nous sommes envers, et nous, pour nous tous. Ils vont faire quelque chose qui est vraiment incroyable. Ils vont obtenir, malheureusement, pour nous, ce qu'il y emirait. Efra Anachiti donc Ben Sokhar c'est un gugus extrêmement avare fou amoureux de la débauche de l'argent, vous allez voir tout à l'heure il va tout perdre c'est un homme qui va se retrouver d'archi multimilliardaire à Clochard Gamour en train de faire la manche ok mais les habitants de Khed ils ont eu honte ils vont acquérir un mérite incroyable lequel ? les chitins vont faire quelque chose d'incroyable d'après vous qu'est-ce qu'ils vont faire ? exactement qu'est-ce qu'était Efra Anachiti ? il était dans sa petite je ne savais même pas ce qu'il avait dans son champ, il ne savait même pas ce qu'il avait ok c'était un gugus dont tout le monde se moquait ils ont dit qu'on va emmener Abraham à venir nous voir un gugus ils sont partis voir Efra Anachiti et ils lui ont dit à partir d'aujourd'hui tu deviens le chef des chitins ils ont fait un trône une couronne des habits tout ça pour une seule chose que Abraham avait nous n'est pas à parler avec un gugus pour qu'Abraham sente qu'il parle avec quelqu'un d'important alors quand tu dis à quelqu'un qui est avare qui est amoureux de l'oseille amoureux de la débauche et ainsi de suite et qui lui met un trône sous le fessier une couronne sur la tête vous imaginez les chevilles c'est pris pour un homme politique ça me rappelle Arafat il marche chez moi c'est pourquoi ils n'ont pas parlé au roi actuel alors pourquoi ils ont choisi parce que le terrain appartenait à Efra Anachiti c'est vrai il était mal élevé il a rien compris il a rien compris pourquoi ils veulent me nommer chef qu'est-ce qu'ils veulent à eux ? qu'est-ce qu'il y a ? ils ont dit parce qu'on va t'amener quelqu'un qui va parler avec toi comme toi tu possèdes un chant et que lui veut ce chant alors on est obligé de te faire beaucoup de cavottes pour ne pas que cet homme de Dieu ait affaire à un imbécile comme toi donc maintenant tu vas être roi de chez nous Efra Anachiti il a répondu il était temps que vous voyiez mes valeurs un fou furieux le mec donc qu'est-ce qu'il a fait lui ? il a dit quoi ? je suis devenu roi grâce à lui je t'offre mon chant il a dit à Abraham avec nous je t'offre mon chant ni avec de l'argent ni avec un prix je prenne une misba gratuite toujours que tu as une misba il faut l'acheter et plus tu payes ta misba le gant de Vilna on dit de lui qu'il n'a jamais négocié une misba de toute sa vie il a acheté un talit combien ça coûte ? tant va kasha nous qu'est-ce qu'on fait on achète une misba il a un talit il détrule il m'en fait moins un prix le gant de Vilna il n'y a pas c'est pas c'est pas comme les mecs ils achètent des maisons ça j'adore ils achètent des maisons qui valent plusieurs millions ils font une piscine à 60 000 dollars parce qu'il faut la lumière en bas tu comprends ça chauffe en hiver 60 000 dollars ça ne se discute pas c'est pas un problème mais quand on arrive en mezuzot comme le rave Abraham maintenant il écrit des mezuzot 250 shekel les filles shita tarashash et avant d'écrire chaque mezuzot le rave Abraham de la nuit il va au mikve normalement ces mezuzot sont les beaucoup plus chers il dit pour le kolal pour ici je fais comme ça il les écrit la nuit tu vas dire ça à quelqu'un combien c'est un voleur c'est impossible 250 shekel la piscine 60 000 dollars ça c'est bécédère mais la mezuzah qui va te protéger et qui est là pour toujours elle 250 shekel c'est l'obécédère pour ta villa bon tu n'as pas moins cher ça me tue ça je dis non je n'ai pas moins cher tu dis encore un mot je double je double la Torah doit être donnée gratuite et le monde dit si tu ne prends rien avec toi tu vas payer ta race c'est quoi cette bêtise hein il n'a pas travaillé il n'a pas fait son même pas pour payer sache une chose beaucoup de gens ne comprennent pas cela et mon Rav il dit tout le temps ça il dit je ne comprends pas tu vas chez le médecin il te soigne tu lui dis combien je vous dois quand tu arrives chez un Rav de toute façon il travaille pour l'oseille il ne t'a pas soigné il ne t'a pas aidé il ne t'a pas sorti du pétrin c'est une mentalité qu'est-ce qu'il lui dit Abraham Avinu il lui a dit que je prenne ma ratam arpelat gratuit et mort l'imam et chier à sade c'est Rav et Fron et encore et à sade le Abraham il lui a dit je veux t'acheter la ratam arpelat qu'est-ce qu'on dit les habitants de Chet ils lui ont dit fais ce qu'il te demande donne-lui un prix tout de suite sinon on te retire le trône et la couronne dégage tu retournes clochards ils lui ont dit il a dit bon n'insistez pas trop d'accord il faut voir que dans l'histoire les habitants les chiteens ont insisté pour qu'il y ait eu la vente pourquoi ? parce que les chiteens ont voulu respecter de là vous apprenez on apprend d'ailleurs ensemble que la volonté d'un homme c'est ça son respect Abraham veut acheter alors je vais te le vendre un baïa seulement Ephron ils lui ont dit donne ton prix et là on voit qui est Ephron qu'est ce qu'il a dit au début qu'est ce qu'il a dit au début ? qu'est ce qu'il a voulu dire par là ? ainsi que d'autres livres ramène qu'en réalité il a dit ma beni ou bencha ma hachem sheli ou ma hachem shelcha comment je m'appelle ? Ephron ben jetehautiot la lettre du centre de mon nom ma beni ou bencha comment il s'appelle ? Abraham ouais ? c'est quoi la première lettre ? Alefbet ensuite resh troisième lettre ensuite remem donc quelle est la lettre du centre ? Ephron a'inpe ensuite resh ensuite vavnun quelle est la lettre du centre ? resh ma beni ou bencha qu'est ce qu'il y a comme lettre entre toi et moi ? celle qui est entre ben entre celle-là et celle-là ça fait resh resh c'est quoi ? resh resh ma taim ça fait combien ? 200 et 200 400 il était en train de dire Abraham Avinu je veux 400 moi je leur dis 400 agorot non il va demander ça vous allez voir Adonai eretz arba mehot shekel kesef v'inu v'ncha qu'est-ce que c'est 400 shekel de cette époque ? evin Abraham et arba mehot efron mamon v'chakal au kamar shedikesh arba mehot shekel kesef au vers la socher c'est avin le tovim a shikulim c'était la meilleure et qu'est-ce qu'a fait Abraham Avinu il a pris une feuille et devant tous les habitants de chet donc les habitants de chèvron Abraham a acquis marat amarpela pour qui ? pour enterrer non pas agar la mère d'ishmael ne l'oubliez pas mais pour Sarah et lui pour Yitzrak et Rivka et pas pour Ishmael et sa femme c'est là mais ravage il a pris combien de témoins normalement combien on a besoin de témoins il a pris deux et lui il a pris quatre témoins pour être certain qu'il y a une chazaka définitive il a pris il a pris quatre témoins qui ont signé la feuille devant tous les habitants de chèvron qui ont tous reconnu que maintenant le champ de marat amarpela appartenait à Abraham et sa descendance fils de Yitzra qui n'ont pas d'ishmael les ishmaelings n'ont rien à faire à Chèvron rien à y faire s'il y a tellement de respect s'il y a tellement de respect il lui dit 400 c'est quoi pour toi et pour moi alors que c'est 7 milliards c'est quoi ton problème c'est-à-dire que c'est le foutage il se fout de lui ah c'est Bokertov il ne respecte tellement que ça il vient de comprendre que c'est un gugus c'est un gugus tu peux t'occuper de lui et les autres ils n'ont pas destitué qui c'est vrai c'est vrai que moi c'est vrai qu'au niveau logique les habitants ils devraient lui dire quoi tu demandes 7 milliards de dollars arrête il y a bled d'accord mais pourquoi ils n'ont pas réagi qu'il peut lui répondre tout simplement parce que parce que Abraham il a dit parfait dès qu'il a dit parfait ils ont dit alors on va s'en mettre à notre place et pourquoi Abraham il voulait absolument payer ce prix-là exactement pourquoi il a voulu ce prix-là d'après Abraham parce qu'il a payé au centuple au milliard fois plus que le prix du sadé un sadé pareil au niveau pécunier ça coûtait quoi des clopinettes qu'est-ce qu'il a fait Abraham il a payé un million de fois plus le prix ce qui fait que pendant des décennies les gens disaient te rends compte l'affaire qu'il a fait c'est comme si tu achètes un appartement pour 80 chékel et tu le revends 80 millions de dollars c'est pas une belle affaire où est-ce qu'il est ils ont apporté Sarah et Menou et qui se trouvait là-bas tous les habitants des milliers voire des millions d'individus sont venus pour voir l'enterrement de Sarah et Menou et en tête de liste retrouvés là-bas Shem fils de Noach Ever son fils le roi des Philistins et marqué dès que les juifs ils meurent ils viennent les trois conseillers d'Abraham et tous les représentants des nations du monde étaient présents en enterrement de Sarah et Menou et tout le monde marchait derrière le lit le cercueil de Sarah et Menou et ils disaient tous en marchant sur le chemin il y a eu une espèce de deuil extrêmement lourd qui a envahi toute l'atmosphère que ce soit les enfants tout le monde pleurait la mort de Sarah et Menou et là il s'est passé un conflit étant donné que personne ne peut descendre comme vous avez pu le constater avec l'histoire de Moshe Dayan et les Givati c'est au courant de ce qui s'était passé en 1967 quand ils ont conquis Hebron il n'y a pas comme aujourd'hui il y avait la mosquée mais il ne s'était pas couvert avec les iscaïs qui descendent qui descendaient et les arabes ne descendaient jamais là-bas ils ont prévenu les juifs en disant faites attention ne descendez pas là-bas le moufti de Hebron avait remis les clés à Moshe Dayan et Moshe Dayan a commis l'erreur fatale de rendre les clés au moufti en lui disant pour l'instant restez là ça nous a coûté jusqu'à aujourd'hui beaucoup de coups de couteau mais quoi qu'il advienne c'est ce qui s'est passé et ils ont envoyé une équipe de six soldats les plus entraînés d'Israël descendre dans Marat à Marpella et ces six soldats après avoir descendu quelques marches uniquement sont remontés et sont tombés dans un coma j'ai entendu qu'on m'a raconté qu'ils étaient rentrés dans l'hôpital psychiatrique c'est à peine descendu à Sour-la-Redet il y a à peu près 290 ans 300 ans de cela le grand-père d'Ukida a eu la même histoire c'est marqué dans son livre Resset de l'Abraham en préface où le sultan de Turquie avait fait tomber son épée et son épée était tombée à l'intérieur là-bas ils ont envoyé un soldat pour y aller il le remontait il était mort un deuxième il était mort un troisième il était mort ils ont dit choisissez-moi un juif le seul juif qui était donc à cette période digne de descendre là-bas était Rabbi Avraham Azoulay qui lui est descendu il a rencontré Eliezer il a rencontré Avraham Avinu il a rencontré Adam Arishan il a parlé avec eux et une fois qu'il est remonté il a remonté la fameuse épée il était très dangereux de descendre ce qui fait qu'Avraham Avinu a interdit à quiconque de venir maintenant descendre dans Marat Amarpella il a pris le corps de Sarah et lui il a descendu en refermant comme il le dit ici la pierre sur lui il y avait une pierre qui bouchait l'entrée pour descendre à l'intérieur et il s'est passé là-bas un conflit il y a encore une question à vous poser avant de continuer il était où Yitzhak ? Yitzhak est au Gan Eden selon le Zohar Yitzhak était au Gan Eden effectivement il était soigné par qui ? par Malach par Malach et Raphaël et de quoi il était soigné ? il a égorgé son père il a été séparé d'un des deux âmes le Zohar a dit comme ça que Raphaël et Malach il était en train de le guérir de ses pensées au niveau de l'âme parce que quand il a été sur la Mizbeach dans le ciel il a été aussi dans le Mizbeach donc ils ont ça c'est une première dalle le Midrash il ne dit pas comme ça il dit il n'est pas venu ici il n'est pas venu ici c'est pour l'enterrement de Sarah il y a eu Abraham il y a eu Abraham et il y en a qui disent qu'il est venu quoi qu'il advienne quand Abraham est descendu dans Marat il s'est passé un conflit quel conflit il n'est pas venu il faut qu'il y ait un conflit l'Ev il dit pourquoi tu nous envoies une telle sadekette parmi nous il dit pourquoi il dit parce que dans les royaumes des aveugles les bornes sont rois il dit tant qu'on était les seuls ici on brillait maintenant que Sarah elle descend parmi nous Eve elle a été jalouse elle a dit pourquoi je me sentais bien jusqu'à ce qu'elle vienne maintenant qu'elle vienne je brille moins j'ai moins de valeur et jusqu'à maintenant on avait honte de la faute qu'on a fait mais maintenant ça nous accuse encore plus pourquoi parce qu'elle fait un kitroug elle elle a vécu nous on a vécu nous on a vécu il n'y avait pas d'être humain on était les seuls on n'avait pas d'influence extérieure mais pourquoi elle est si grande Sarah parce qu'elle a vécu dans une maison d'Ordé à Baudazara parce qu'elle a vécu dans une ambiance qui était tamée parce que personne faisait de la Torah parce que Dieu ne leur a pas parlé jusqu'à 75 ans et elle n'a jamais fauté Sarah et Menou fait partie des êtres humains qui n'ont jamais fauté alors Eve elle a les boules elle n'est pas contente elle dit maintenant notre honte et notre faute elle grandit encore plus devant nous pourquoi et qui est le plus fort celui qui était au Gan Eden et qui faute celui qui était dans un monde pourri et qui reste tadique évident il leur a dit à Avraham l'enfant va prier pour nous vous apprenez combien la prière est importante pour les niftarim quand quelqu'un décède la seule chose qui peut sauver maintenant c'est les actions de l'homme qui est sur terre et la prière de l'homme qui est sur terre les palais Adam a dit à Avraham quand il a entendu qu'Avraham il dit à Avraham il dit qu'Avraham est venu en tant que principal mais que Yitzhak était derrière il était là-bas et doit-ce qu'on le sait parce que pendant les 7 jours Yitzhak était assis avec Avraham par terre parce qu'il y a marqué ici il y a marqué ici tous les gens de la terre sont venus il dit qu'Avraham est venu il dit qu'Avraham était présent alors comment c'est marqué il dit qu'il dit il dit qu'il est venu pour l'enterrer Avraham il n'était pas encore là quand il a commencé à porter le deuil après s'être déchiré les vêtements Yitzhak est arrivé il y a aussi qu'il y avait une fille non c'était on en a parlé et c'est pour cela que depuis la Kedusha d'Avraham sur Marat Amar Pela et jusqu'à aujourd'hui il faut savoir que les habitants de pardon la Marat Amar Pela est un endroit sain pour tous ceux qui y vont tout le monde sait et connaît la valeur extraordinaire et le culte qui s'y trouve de la Kedusha la spiritualité qui emprunt ce lieu qui s'est marié le premier Avraham s'est remarié ou Yitzhak s'est marié avant Avraham se marie avant Yitzhak à retenir à vie même quand on est enfant et qu'on a des parents avant de construire les autres apprenez d'abord à vous construire Yitzhak va chercher une femme pour Avraham son père car il n'est pas bon pour un homme de vivre seul et regardez qui est Yitzhak c'est Yitzhak qui va aller chercher Ketura qu'est-ce qu'en général un fils voudrait le moins au monde c'est que sa mère soit remplacée par une autre femme c'est très dur pour un enfant très très dur Aval Yitzhak a vu où il connaît la valeur de la Torah il est au-dessus des sentiments il aimait sa mère plus que tout au monde seulement il sait que pour son père c'est pas bien et qui va chercher Ketura et Ketura c'est qui c'est Agar mais Agar elle a été renvoyée par Sarah Sarah était en guerre contre Agar mais c'est Yitzhak il a vu que Agar elle a fait Teshuvah et elle se comporte enfin comme une vraie juive alors il a dit on ne rappelle pas les fautes d'une personne Ketura tu es devenu comme les Ketoret tu sens bon tu es devenu comme un parfum vis-à-vis d'Hachem tu t'as amélioré dans toutes tes midotes maintenant viens et tu deviens la femme et non plus la concubine d'Abraham que ce soit un étranger qui le fasse mais le fils il le fait quelle grandeur d'esprit il faut avoir vous voyez ce que je veux dire imaginez qu'un homme a ses parents que cette femme n'arrive pas à avoir d'enfant donc il va épouser une concubine il épouse cette concubine qui se moque de Sarah elle a un fils qui veut tuer son demi-frère entre guillemets même pas demi-frère oui demi-frère par Abraham encore ça se discute et avec tout ça qu'est-ce qu'il fait Yitzhak il va rechercher Keturah il y a quand même une espèce de bizarrement il y a quand même une espèce d'amitié entre le monde arabe et le monde juif Abraham vous allez voir qu'il va visiter Ishmael ça va Yahoul dit ça va mon fils il vient quand même le voir Manitou disait toujours d'Abraham je cite Manitou pas moi moi j'aurais jamais osé dire ça mais Manitou disait toujours si Abraham était de notre époque il serait Shalom Arshav je ne sais pas ce que ça vaut dans la réalité mais c'est ce qu'il disait dans ses cours moi je ne dirais pas une chose pareille et surtout pas eux Shemishman mais c'est vrai qu'il y a une recherche comme ça de justice bon tu as été pourri tu as fait la lourde ok tu as été viré tu fais tchouba tu es bécédère tu peux revenir c'est bizarre Bizarre ouba Shemish Mishaka Shemisha Shal Shal Sara Khalal Izroa et Fitz Ora Shemisha Shal Rivka et les Chach Amim nous disent quand on se couche un soleil automatiquement se lève un autre soleil Laman pourquoi aujourd'hui tous les tzadikim ils partent les uns après les autres et qu'il n'y a plus de riche Jamais on n'a vu ça de toute l'histoire juive. Jamais. Quand est mort un rabbi, il y a toujours son fils qui prend sa place. Nous sommes dans le virage de l'histoire où il n'y a plus aucun héritier spirituel de tous les grands d'Israël. Le Rav Kadouri, le maître de la Kabbalah, est mort. Plus personne ne s'est assis sur le trône. Aucun de ses enfants. Le Rav Shach est mort, pareil. Le rabbi est mort de Lubavitch, pareil. Le roi Rabovadja est mort, pareil. Plus personne est au niveau du rabovadja. Il n'y a plus d'héritier. Aujourd'hui, on a tous nos yeux rivés vers qui ? Rabbi David Abou HaTzerah, il a eu des fils de Sadiqim. Ce n'est pas le rabovadja. Le rabovadja, il parlait, tout le monde se taisait. Le rabbi Sraq, il parle, ou le rabavram, il parle, ça tape de tous les côtés. Vous voyez ce que je veux dire ? On parle des princes de la Torah. En général, quand ils décèdent, le rabbi de Kaliyaou est mort. Il a un fils qui est le rabbi de Sfat. Ce n'est pas le rabbi de Kaliyaou. C'est-à-dire, de tout le temps, quand le rabbi mourait, il y avait le rabbi qui naissait. Et pourquoi tout ça ? Pour ne laisser la place qu'à une seule personne. On retire maintenant toutes les couronnes de toutes les têtes, pour déposer toutes ces couronnes en une seule couronne, sur l'état de Mellech HaMashiach. Et là, vient de mourir Sarah pour laisser la place à Rivka, qui perpétuera les actions de Sarah. Et vous apprendrez de là, une fois de plus pour aujourd'hui, que quand on perpétue des bonnes actions de quelqu'un, et que ces bonnes actions viennent de lui, on continue à le faire vivre sur terre. Quand une personne a créé quelque chose de grand, comme Makolev, comme... Oui, c'est quelque chose de grand, Makolev, j'insiste. Si vous voyez les miracles, les larmes de joie de tous ces gens qui viennent acheter dans ce lieu, Mammash, c'est ce recès d'intenses. Vous voyez, Baruch HaShem, l'étude de la Torah ici, tu étudies maintenant en deux heures tous les matins avec l'Abrechim, tu vois bien qu'il n'y a pas un qui chôme. Baruch HaShem, c'est une ambiance de Torah, c'est de l'amour, c'est... Akol Bekev, quand tu participes à tout ça, et que, je prends juste cet exemple, parce que c'est l'exemple qu'on vit, je ne parle pas de nous, personne ne parle, mais il est impératif de continuer cette œuvre, pour deux raisons, la première, c'est qu'elle a été faite d'Achem Shamaim, et la deuxième, c'est que tant que cette œuvre vit, ceux qui l'ont créée vivent aussi. Tant que tu fais vivre et perpétuer quelque chose. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit, celui qui n'a pas un bout de terre sur terre n'est pas un homme. Ma'aperoucha d'avoir. Si tu n'as pas créé quelque chose qui laisse ton empreinte dans le monde de la Torah, le jour où tu pars, allez, on va pleurer, après un an on va te rappeler, après deux ans on va te rappeler, mais après dix ans, ça ne t'intéresse plus personne. Pour que tu n'es pas un homme, Peroucha d'avoir, tu n'as pas laissé Adam, l'uchan Adama, qui vient du mot de la terre. C'est impératif d'avoir son bout de terre sur terre. D'avoir un endroit où on peut dire, voilà, moi j'ai tenu la Torah ici, moi j'ai fait... Il ne faut pas le dire, on ne fait pas les mots en le disant, mais en tout cas, il faut laisser son empreinte sur terre par une grande action qui baissera, ta chambre se perpétuera par le biais de tes enfants, de tes élèves, de tes amis, ou peu importe qu'il sera. J'ai l'achem shabbat, on va s'arrêter là, la suite, à ma babli neder, à tout.